Nous sommes de retour sur le plateau de votre Télématin Dominical pour évoquer une pièce de théâtre qui a cartonné l'an dernier et elle en prend bien le chemin puisqu'elle est reprise actuellement à Paris avec notamment notre invitée, bonjour Clotilde Courreau. Cette pièce s'intitule « Une situation délicate » de l'anglais Alan Egberne. À l'affiche également à vos côtés, on a bien sûr Gérard d'Armont, Élodie Navarre et Max Boublil. En un mot Clotilde, quand vous avez reçu cette pièce, donc l'année dernière je suppose, votre première réaction quand vous l'avez lue ? Magnifique. Magnifique, l'occasion de pouvoir aussi interpréter un personnage aussi délicieux de femmes qui n'a l'air de rien mais qui comprend beaucoup de choses et puis les quiproquos et d'avoir la possibilité de travailler avec ses partenaires absolument magnifiques. C'est vrai que c'est quiproquos sur quiproquos sur quiproquos, c'est très très drôle, pendant l'annonce. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas t'accompagner, tu me présentes, on passe la journée avec eux et c'est tout. Mais c'est mieux si tu ne viens pas. Je suis sûr qu'ils sont très sympathiques les parents. À quelle heure tu passes voir Hélène ? Elle est arrivée ! Je ne peux pas y aller quand même ! Bonjour ! Ah bonjour ! On s'est déjà rencontrés ? Je n'ai pas l'impression que la femme m'a dit que vous vouliez me parler. Oui, elle ne vous a rien dit. À quel propos ? À propos de nous. De vous et moi ? C'est complètement faible. Je t'avais prévenu ! Vous êtes la fameuse Julie ! Vous savez qui je suis ? Bien sûr ! C'est que vous êtes là, c'est que c'est clair un peu ! Enfin ! Mais qu'est-ce que c'est tout là Nicolas ? Tout se passe à merveille ! On a du mal aujourd'hui tous les deux ! Clotilde, alors ça va être compliqué, donc je vous donne le bébé pour résumer. Non, je ne résume pas. C'est impossible, c'est compliqué. En gros, il y a quand même le trio, le mari, la femme, la maîtresse. Mais alors, qu'est-ce que c'est moderne ? C'est bien écrit, c'est intelligent, c'est très bien ficelé et ce quiproquo est absolument délicieux. Et on le tient pendant 1h45, quoi. Enfin, l'auteur tient ce quiproquo sur quiproquo, c'est dingue. Exactement, et ça fonctionne. Et donc ça, c'est extraordinaire de pouvoir avoir la possibilité non seulement d'interpréter ce personnage, mais de vivre avec le public ce que nous sommes en train de vivre avec cette pièce. Et sur scène, est-ce que vous préférez déclencher des rires ou de l'émotion ? Les deux. Mais de toute façon, le rire, c'est de l'émotion. Donc les deux. Mais entre les deux, quand même, si vous deviez choisir, c'est agréable de faire rire, non ? C'est magnifique. Et surtout en ce moment, avec tout ce qu'on est en train de vivre, de pouvoir être dans le partage avec une salle archi pleine et de non seulement être heureux avec ses partenaires sur la scène, mais de sentir le public heureux et finalement être dans cette inertie de joie, c'est extraordinaire, c'est un cadeau. Si vous posez la question avec vos partenaires, c'est… C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ils sont merveilleux, ils sont vraiment merveilleux. Donc Gérard Darmon, dans ce personnage de Marie… C'est votre mari, c'est votre mari. On peut dire quand même qu'il a une maîtresse, on peut le dire. Bien sûr. Voilà, on ne le voit pas trop. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il a une maîtresse. C'est Elodie Navar. Mais je n'en sais rien. Et mais après, bon… Bon, et Max, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que c'était impossible de ne pas reprendre ce spectacle. Bien sûr. Parce que c'est hors normes ce qu'on est en train de vivre. Et donc c'est au très beau théâtre, Édouard VII. Clotilde, parmi les moments forts de votre carrière, à titre perso, moi j'avais Irma Ladousse en 2000. Et quand je suis venue vous voir, j'ai parlé avec votre metteur en scène, c'est Ladislas Chola, qui m'a dit la même chose, c'est-à-dire qu'il vous avait découverte à cette époque. Alors, on va remontrer 20-30 secondes de vous chantant à l'époque. C'était… J'avais trouvé ça absolument formidable. Et vous nous direz le souvenir que vous en avez gardé. Regardez. Extrait. A dit don et don, des don, des don, des dons, des dons, je ne sais pas ce qui m'arrive là. A dit don et don, des dons, des don, des dons, des dons, qu'tos les jours, c'est là. Ce n'est pas du doliment, du bidon, car je sens pas trop le monde, pas lui tant. Ouais juste moi. Y'a rien à se dire, y'a qu'à s'aimer, y'a plus qu'à se faire qu'à la faire, mais parce qu'au fond, les proches, ça fait tort à l'extase. Quelle performance, jouer dans une comédie musicale avec un orchestre en direct. Vous avez quel souvenir de cette expérience-là ? En revoyant les images, ça me touche, ça me rappelle à tellement de choses. Jérôme Savary, qui n'est plus là, mais qui était le metteur en scène, qui avait été... Qui était un vrai père, pour moi. C'est ça, qui était un vrai père. Un vrai père. Et ça devait... Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, c'est un chantable. Vous aviez bossé beaucoup, parce que non, mais phonétiquement, c'est super dur. Ouais, c'est super dur. J'ai beaucoup travaillé, mais on travaille beaucoup dans ce métier. On fait pas que... On a l'impression que tout est léger, mais il y a beaucoup de travail derrière. Il y a vraiment beaucoup de travail. Et puis, on se souvient aussi, quelques années plus tard, vous avez été pendant dix jours meneuse de revue au Crazy York. C'est ça, c'est une expérience... Magique. ...hors norme. Quels souvenirs en gardez-vous ? La puissance que nous avons, nous, en tant que femmes. Et la possibilité d'assumer cette puissance-là, qui est l'érotisme, la sensualité, le revendiquer. Et d'être travaillé avec ces danseuses qui sont... Pardon, je dis des danseuses, parce que, même si c'est dans un cabaret, c'est des filles absolument incroyables et qui dansent d'une manière extraordinaire. Ce que je voulais dire pour Irma Ladouze, c'est que ça a été un moment exceptionnel dans ma carrière, mais que la situation délicate me rappelle... Je parle au niveau du triomphe et de l'impact que ça a. C'est à peu près... C'est tout à fait la même chose. Voilà. C'est pas les mêmes domaines, on chante pas, il n'y a pas d'orchestre, mais c'est la même force vis-à-vis du public. C'est la même force vis-à-vis du public.